La première communication va nous être présentée par Hélène Mousset du service régional de l'archéologie d'Aquitaine sur le SIG archéologique et historique de Bordeaux. Alors, je lui cède la parole. Merci. Effectivement, on va commencer par le premier lit, interinstitutionnel, avec SIGAR, donc SIG archéologique et historique de Bordeaux. C'est un outil qui en est encore à ses débuts, qui a été créé il y a deux ans. Et on sait, on est parfaitement conscient qu'on a encore un travail de saisie très conséquent qui est encore à peine entamé, ce que vous allez voir sur les cartes que je vais vous présenter. Mais on a déjà quelques résultats, donc tu as du thématique, que je vais aussi pouvoir vous présenter, puisque ça ouvre des pistes pour l'avenir du projet. Donc, c'est un projet qui a essentiellement deux objectifs. Intégrer les données hétérogènes des archéologues et des historiens pour pouvoir croiser ces données. Donc, ça comprend aussi bien les opérations archéologiques anciennes ou récentes, les plans anciens, plans d'archives, des données textuelles réunies par les historiens, qui ne sont pas forcément les plus simples à cartographier, et également des données de l'archéologie du bâti. Et le deuxième objectif est un travail sur la longue durée de la proto-histoire au XXe siècle, c'est-à-dire toute l'histoire de la ville de Bordeaux, en faisant apparaître des dynamiques de transformation de l'espace. Voilà les objectifs. De point de vue de l'organisation du projet, il réunit 12 participants des institutions aux ONUS, du SRA d'Aquitaine, de la ville de Bordeaux, de l'INRAP et de l'IGN. C'est donc un projet fondé sur un partenariat et qu'on a créé sous forme de PCR en 2010-2012, avec un budget total de 8500 euros. On a fait le choix d'un SIG unique sur un serveur mutualisé et une interface web a été créée par Olivier Bigot. Il comprend les modules classiques d'un SIG urbain, le SIG lui-même, c'est-à-dire la base de données et la partie cartographique sous Argis, avec une interface spéciale, et un module de référence documentaire, ce qui est évidemment indispensable dans le cadre d'un SIG historique et archéologique. L'enregistrement des données par vectorisation, on a géré les questions d'incertitude, qui sont toujours un petit peu problématiques pour les SIG archéologiques et historiques. L'incertitude géographique avec trois niveaux d'incertitude, que vous voyez dans le petit encart, du plus foncé pour les murs vus au plus clair, donc pour ce qui est plus hypothétique. Et du point de vue de l'incertitude chronologique, on l'a gérée sous forme de marge, avec des bornes numériques qui permettent de créer des fourchettes, certaines et incertaines. SIGAR comporte également deux modules plus spécifiques, moins courants, les tenures, qui est un module spécifiquement bordelais, lié à certains types de sources de Bordeaux, et la voirie en prévision de développement particulier sur la chronologie et la toponymie. Je vais commencer par ces deux modules. La voirie antique, qui a été avancée dans le cadre d'un stage d'archéologie archéomatique d'Étienne Lallot en 2012. On a commencé par faire des recherches sur la trame urbaine, c'est un sujet traditionnel de l'historiographie bordelaise, je dirais, donc voyant violet la vectorisation des données archéologiques et la trame extrapolée à partir de ces données. Deuxième axe de recherche sur la hiérarchisation du réseau, en prenant deux critères, un critère quantitatif, qui est la largeur des voies, pour autant qu'elle ait pu être observée par l'archéologie, et un critère qualitatif, qui est la présence de galeries. Sachant que les galeries arrivant dans un deuxième temps, sont en quelque sorte une confirmation de l'importance des lois pendant le Haut-Empire. Voilà, pour la voirie. Les tenures, donc voici un petit peu à quoi ressemblent ces données historiques. Ce sont les dépouillements des équiels Jean Courret pour sa thèse. Ce sont des actes pisco des XIVe-XVe siècle, qui comportent deux approximations. En fait, une approximation géographique, puisqu'on est sous forme de confonds. J'ai un petit peu écrasé les colonnes, mais on peut aller jusqu'à 6-7 confonds. Et une deuxième variable, qui est l'année. Contrairement aux terriers, qui sont sur une plage chronologique ferme, je dirais, là, on a un éventail chronologique, qui fait que l'information est beaucoup plus difficile à gérer. Donc, ce flou géographique des sources nous a obligés à créer des unités spatiales, donc à produire un découpage du territoire qui s'est appuyé, bien évidemment, sur les sources et qui correspond très précisément au niveau des documents, au niveau de la précision des documents, d'où des dimensions qui sont inégales, puisque certains découpages peuvent être faits avec une grande précision et d'autres pas. Vous pouvez observer également que le découpage est différent, voire inverse, de celui des îlots du cadastre, puisque la rue est souvent l'unité de référence, et souvent la référence dans les textes. Donc, elle est à l'intérieur de l'unité spatiale construite. Et en revanche, ce sont les ruelles qui vont plutôt servir de limite. Voilà. C'est une construction qui est un petit peu délicate, évidemment, qui prend du temps, mais qui est indispensable, ensuite, pour produire des analyses de l'information géographique. Donc, voilà pour ces analyses, deux exemples d'insultats obtenus par Ézéchiel sur les seigneuries, avec une surprise, puisque dans le quartier Saint-Troix, on ne s'attendait pas à ce que le chapitre de Saint-André soit aussi bien possessionné sur les bords de Garonne. Et puis, un deuxième exemple, plus classique, je dirais, d'occupation du sol et de paysage urbain. Toute cette information est à chaque fois placée dans une phase chronologique que le chercheur peut choisir, de manière à mettre en exergue l'éventuelle évolution au cours de la période. Donc, je ne vais pas développer davantage ce qui concerne les tenures. Ézéchiel Jean-Couray l'a publié l'année dernière, donc vous pouvez consulter son article. Je vais revenir à certains aspects qui font la base du projet CIGAR. C'est le croisement des différentes sources de données. C'est un des principaux intérêts de ce projet. Alors, bon, puisque on est service régional de l'archéologie, évidemment, on s'est intéressé aux plans de fouilles, anciens et récents. Voilà le géoréférencement qui a été fait ces derniers mois par Xavier Chartentier, qui permet d'avoir un état des lieux ici au nord du cours de la tendance, des fouilles pour lesquelles on dispose de plans à peu près géoréférençables au SRF. Sachant que plus les plans sont anciens, plus évidemment ils sont difficiles à géoréférencer. Alors, après vectorisation des données sur ces plans, on peut, le cas échéant, mettre en relation des données qui auparavant étaient complètement dispersées. Ici, un exemple sur la rue de la Porte-Digeau, trois observations archéologiques faites dans des conditions plus ou moins de sauvetage, on va dire, entre 1951, 1983 et 1996, qui ont pu être mises en relation grâce au SIG, parce que c'était impossible à faire, je dirais manuellement, enfin, avec un crayon, et qui permettent de proposer l'hypothèse d'une voie antique, d'une certaine importance d'ailleurs, plus ou moins sur l'actuel emplacement de cette rue. Voilà, donc ça, c'est une relation entre différentes données de même origine, mais qui n'avait pas encore été rejointe. Ensuite, croisement d'autres données avec le géoréférencement des plans d'archives. Donc, on a une convention avec la ville de Bordeaux qui nous permet d'obtenir des plans scannés, enfin, photographiés à plat, de très, très bonne qualité. De les géoréférencer, alors là, évidemment, ça dépend aussi de la qualité du plan d'origine, mais vous voyez en haut à droite, par exemple, on a une porte de ville, je vois si j'ai une plèche, ici, on a la porte de ville médiévale qui a été démolie au moment du percement haussmanien du cours Alsace-Lorraine. Donc, on peut retrouver avec quand même une certaine précision, y compris une précision architecturale, des données qui sont complètement disparues. Un autre exemple, donc, le palais du cal de l'Ombrière, dans lequel une rue a été percée, puisque j'ai surimposé le cadastre actuel, et qui a également disparu. Donc, ça nous permet d'avoir la localisation de ces édifices ou de ces ensembles par le passé. Donc, je vous disais, l'intérêt principal est de croiser toutes ces sources de données d'origine diverses. Un exemple sur le rempart du Bas-Empire au sud de la ville, au sud de la cité. Vous voyez, on a croisé 5 types de sources, 4 types de sources, pardon. des fouilles, donc, ce qui a été vu dans des fouilles relativement récentes, des années 2000, des données qui proviennent des plans d'archives, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'ancien cadastre, et également des anomalies parcellaires pour essayer de recroiser une dernière fois les informations. Petit à petit, chaque source amenant sa petite pierre, on finit par à peu près reconstituer le tracé du rempart. Quelques pistes maintenant sur les dynamiques urbaines, donc sur les recherches qu'on peut faire à partir de toutes ces données, de ces informations et du SIG, puisque j'ai montré les modules de manière différenciée, mais l'intérêt, c'est quand même de croiser et cumuler toutes ces informations. Donc, sur la répartition des fonctions, on a un thésaurus hiérarchisé. On a tout simplement repris les grandes rubriques du CNO, de manière à pouvoir aussi échanger avec d'autres villes. Et puis, c'est quand même une structure déjà réfléchie et simple à utiliser. Et en détail, on a également utilisé les thésaurus de Patriarches et de Mémé. Et on a également la possibilité d'interroger en croisant les informations sur la chronologie. Voilà comment essayer de réfléchir sur les concentrations ou les dispersions des fonctions à différentes périodes. mais également sur la mobilité des fonctions, puisque la ville est quand même en permanente mutation, qu'on n'en ait pas le sentiment. Un exemple avec les pôles de pouvoir au Moyen-Âge et à l'époque moderne, ça, ce sont des données qui sont issues de recherches historiques qui ont à peine une dizaine d'années, plus ou moins même, des équipes d'encourer et de Frédéric Dutoul, qui ont retrouvé les traces de la première salle médiévale ici et de la première monnaie de Bordeaux, avec des déplacements qui se suivent. Ce sont des institutions qui sont relativement liées au Moyen-Âge, au moins symboliquement, et qui, par contre, vont totalement diverger à l'époque moderne. Voilà. Un exemple de ce qu'on peut montrer facilement quand on a les données historiques et archéologiques sur le même support. On a fait un choix un peu particulier, je dirais, de séparer la fonction sociale et ce qui est l'équipement dans le paysage urbain, c'est-à-dire l'objet architectural. Donc, on a deux chronologies. Une chronologie liée à la fonction, que vous voyez ici. Par exemple, pour l'enceinte du Bas-Empire, cette tour qui est ici, que vous voyez là, va changer de fonction à plusieurs reprises, devenir résidence des Comtes de Bordeaux, puis abriter l'intendance de Guyenne. Et elle a, dans le paysage urbain, une existence qui, cette année, atteint les 2000 ans, semble-t-il, d'après les données archéologiques. Je n'ai pas vérifié. un mode de représentation des ruptures, des continuités, des décalages, en fait, comment montrer justement ces dynamiques dans le temps, plus qu'une simple flèche. Donc, ici, sous forme d'un diagramme de Gantt, où on voit très bien les périodes de rupture, comme la construction du rempart ici, après une période de relative occupation et construction humaine. Il s'agit de la fouille de la cité judiciaire. C'est l'ensemble de l'îlot de la cité judiciaire. Je ne sais pas marquer. La fouille de la cité judiciaire par Christophe Cyrex. Ensuite, une phase de vide, puisqu'on est extra-muros. Et à nouveau, des constructions avec le nouveau rempart qui, on prend compte, dans les années 1450. Certains bâtiments, comme par exemple les tours, qui existent toujours, ont une grande pérennité. C'est effectivement facile à mesurer sur un diagramme de ce type. Et changent de fonction parfois, en revanche. Ce système permet également d'observer non seulement des ruptures, mais aussi des décalages. Décalage entre un changement de fonction, ici, et la nouvelle construction d'un équipement plus approprié, au milieu du XIXe siècle. Donc, on a un décalage d'une quarantaine d'années entre la fin de la fonction de ces bâtiments publics, donc le château royal, un couvent et la prison, et les nouvelles fonctions, donc le palais de justice, qui sont installés sur ce site. C'est un mode de représentation, mais qui permet de bien mettre en valeur certains aspects dynamiques de transformation urbaine. Et enfin, notre intérêt va aussi aux mutations du paysage urbain, avec un mode de représentation là, séquentiel, donc assez simple. C'est la représentation, finalement, du processus de substitution au cours du temps, qu'on voit plus ou moins ici, par transparence, et qu'on lit en séquence, ensuite, jusqu'à nos jours. Mais ce processus de substitution est sans doute, justement, l'essence même de la ville et ce qu'on essaie de retrouver. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.